La partie des tribunes La partie des tribunes Le parc et le palais de Cadria est un ensemble conçu à l'intention du tsar Pierre Legrand par l'architecte italien Niccolo Mecchetti. Il fut créé après la conquête de l'Estonie par la Russie lors de la guerre du Nord. Dans les années 30, le palais servit de résidence au président de la République de l'Estonie qui était alors indépendante. Aujourd'hui, il abrite le musée des beaux-arts. Non loin de là, nous apercevons le musée d'art moderne d'une conception architecturale assez intéressante. Merci. 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 Ce qu'on verra une petite valesse, une sorte de valesse. Même dans ces cités d'herardoires, on peut dire que c'est pas aussi terrible. C'est pas très génial. Tout ce ce qui est l'architecture. L'ambiance n'est pas peut-être très très, très à l'ancienne d'un petit peu. Voilà. Et bien, d'ailleurs à votre gentille permission, moi je vous abandons. Demain matin, c'est facile, à 8h, n'est-ce pas? 8h45, on est avec nos valises faites. Et puis, on s'en va. Au revoir, laissez-le. D'autres questions? Demain. Souper au restaurant médiéval Odensa, situé au cœur de la vieille ville. Alors, on va faire ce qu'il y a la maïsie ici, c'est ce gentil, c'est ce qu'il y a la jeune femme, c'est la même chose. Et puis, on va faire ce qu'il y a la maïsie ici, c'est ce gentil, c'est ce qu'il y a la jeune femme. Est-ce que ça peut être une maîtresse? En plus, un secret, c'est son anniversaire demain. Souper. Voilà, ça fonctionne. C'est un peu de photographié là. C'est du sel. Ah, du sel. Du vin salé. Un verre de vin, soit une bière, ou Coca-Cola, ou une bouteille d'eau, alors c'est une poisson parfaçon. En bordure de mer, dans la baie de Copli, le musée ethnographique à ciel ouvert de Roca-Almar s'étend au cœur d'un parc forestier de 84 hectares. On y a reconstitué des maisons caractéristiques des différentes régions d'Estonie, ainsi que des moulins, des chapelles, des tavernes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...